L'Église est la seule institution que Dieu a établie ici sur terre pour établir son alliance, pour promouvoir, promouvoir les valeurs du ciel, pour associer le ciel et la terre, pour réconcilier toute la création avec son Dieu. L'Église est la seule, est la seule. La Bible nous dit que vous êtes le sel du monde. Nous sommes là pour savourer la terre. Jésus veut que nous puissions savourer la terre avec la saveur que nous avons. Alléluia. L'Église vous a dit, la Bible dit que nous sommes le sel, nous sommes la lumière, que nous devons éclairer le monde. C'est nous qui montrons la vision, nous montrons le chemin. Alléluia. Nous sommes le chemin de ce monde. Nous sommes la solution de ce monde. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que toute la création, dans Romain 8, verset 19, que toute la création soupire des douleurs d'enfantement. Et ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Ils attendent la manifestation de ceux-là qui ont atteint, qui ont acquéri une maturité dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes ceux-là à qui Dieu a donné la responsabilité d'établir son alliance, d'établir la bonne nouvelle ici sur la terre, d'amener la vision du royaume, d'amener l'administration du royaume, d'amener la politique du royaume. Nous sommes les politiciens de Dieu. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église, l'institution puissante, ceux-là qui peuvent, qui ont reçu le pouvoir pour détruire les œuvres du malin, les œuvres du diable. Alléluia. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'institution plus puissante, l'institution, le gouvernement de Dieu ici sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre cette réalité de ce que la Bible nous montre clairement, selon la vision du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le premier verset dans Matthieu 6. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être que nous allons lire un peu plus de versets. Et pourquoi ? Parce que c'est un enseignement que nous commençons en série. Matthieu 6. Ici, Jésus-Christ parlait à ses disciples comment ils devaient prier. Alléluia. Il dit ceci dans le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ici, nous voyons dans le verset 10, la Bible dit, Jésus a dit que ton règne vienne, que la volonté. Ici, nous voyons que la volonté qui se fait ici sur la terre est opposée à la volonté du ciel. Donc, Dieu a la vision pourquoi Jésus-Christ avait racheté le monde entier. Le monde entier appartient à Dieu. Et Dieu veut que le monde puisse réflecter le ciel, la vision du ciel. Il dit que la volonté du ciel puisse se faire sur la terre. Alléluia. Mais avant cela, il dit que le règne de Dieu vienne. L'Église est le règne de Dieu. Le règne veut dire « Radach » en hébreu. Quand Dieu avait créé Adam, il a dit que tu domines ici sur la terre. Il a dit « Créons l'homme à notre image pour qu'il domine » dans Genèse 1, verset 26. « Pour qu'il domine », qui veut dire « Radach ». Radach qui veut dire assujettir, dominer, faire obéir. Et nous avons ce pouvoir. Et Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus, nous avons reçu ce radach d'assujettir toutes choses. » Dieu n'a pas donné cette mission au gouvernement. Dieu n'a pas donné à une certaine nation. Dieu a donné ce pouvoir à l'Église. Et l'Église est le gouvernement de Dieu ici sur la terre. Quelqu'un dit « Amen, Amen, Amen ». Alléluia. Qui est le règne de Dieu ? Nous sommes le règne de Dieu. La Bible dit « Nous sommes un royaume de sacrificateurs. » Nous sommes le royaume de Dieu ici sur la terre. Dans Révélation 1 ou Apocalypse 1, verset 6, la Bible dit « Dieu nous a fait un royaume ». Aujourd'hui, je ne parlerai pas de sacrificateurs parce qu'il y a le ministère de roi que nous avons et le ministère de sacrificateurs. Mais Dieu a dit « Nous sommes un royaume. » Nous sommes un royaume. Et nous sommes ce royaume-là que Jésus avait prophétisé, que Jésus avait dit que les disciples lui s'appelaient. Et Jésus a dit que nous sommes ce royaume que le monde attend. Aujourd'hui, le monde soupire. Aujourd'hui, il y a tellement de difficultés partout dans le monde entier. Tellement il y a la récession qui frappe partout. Il y a la destruction. Et nous, nous sommes ceux-là à qui Dieu a donné la responsabilité d'amener sa vision, de savourer la terre, d'éclairer. Et nous sommes le chemin de ce monde. Alléluia. La Bible dit « Le monde entier soupire des douleurs d'enfantement et ils attendent la manifestation des fils de Dieu. » Dans la Bible, nous voyons, il y a des différentes sortes de fils que la Bible nous parle. Par exemple, dans Jean 1er, la Bible nous dit « A tous ceux-là qui l'ont reçu, dans Jean 1er verset 12, il dit « Ceux-là qui l'ont reçu, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Enfants, là on a utilisé technon. Technon qui veut dire « Nous sommes de cette race, la divine. » Nous sommes de la race, nous avons la sémence de Dieu. C'est pour cette raison que la Bible le dit. « Soyez participants de cette nature divine. » Pourquoi nous avons cette nature ? Et nous sommes tous d'accord qu'un chien donne naissance à un chien. Que des humains donnent naissance à des humains. Que des poissons donnent naissance à des poissons. Nous sommes tous d'accord. Des singes à des singes. Et Dieu donne naissance à des dieux. Le petit Dieu. Et la Bible dit « Vous êtes des dieux mais vous mourez comme des humains. » Nous avons cette nature la divine. Nous avons, la Bible dit, nous sommes une race royale. Nous sommes une race nouvelle que Dieu a créée. C'est pour cette raison, dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5 verset 17, la Bible dit « Tous ceux-là qui sont en Christ, si tu es en Christ, dis Amen, 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 dis Alléluia. » Si nous sommes en Christ, la Bible dit « Tous ceux-là qui sont en Christ, sont devenus une nouvelle création. » Donc, nous sommes des nouvelles créations. Nous sommes devenus des nouvelles créations. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Si vous êtes en Christ, vous êtes des nouvelles créations. Toutes choses anciennes sont passées. Il faut analyser quelles sont les choses anciennes que Dieu a abolies. Nous avons cette nature divine. Nous avons la nature de Dieu en nous. Nous devons comprendre qui nous sommes. Nous devons changer. C'est pour cette raison que la Bible dit « Rénouvelez votre intelligence. » Enfin de pouvoir, enfin de pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous savons qui nous sommes. Nous sommes ceux-là qui peuvent arrêter les vents diaboliques. Nous sommes ceux-là qui peuvent arrêter toute récession. Nous sommes là. Nous devons prendre notre responsabilité. Pourquoi ? Parce que nous sommes, selon Matthieu 5, verset 14, nous sommes cette lumière-là située sur la montagne pour éclairer le monde, pour montrer le chemin. Alléluia. Le monde soupire de douleur d'enfantement et il nous attend. Nous sommes d'une cité. Nous avons une identité. Il faut comprendre qui nous sommes en Christ. D'où nous venons. Nous ne venons pas, par exemple, si tu es de l'Afrique, ou bien tu es du Congo, ou bien tu es du Cameroun. Je ne viens pas du Cameroun. Je ne viens pas. Bien sûr, dans la chair, mais dans l'esprit, non. Je viens de Sion. Dans Philippiens 3, verset 20, la Bible dit, nous sommes des citoyens des cieux. Et Dieu nous a envoyés. Dieu a envoyé les citoyens des cieux, qui est l'église de Dieu. Dieu nous a envoyés pour apporter sa mission. Nous sommes les ambassadeurs. La Bible nous montre, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est celui qui vient avec la politique de son royaume, avec la politique de son roi ou de son président. Et il a l'immunité diplomatique. Il est protégé par le ciel. Nous vivons par des règles tout à fait différentes. Et nous vivons par la foi. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes les cieux. Nous ne sommes pas de la terre. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes les citoyens des cieux. Alléluia. Donc, Matthieu nous dit que nous sommes ceux-là à qui Dieu a donné la responsabilité d'établir sa volonté. Et Jésus a dit, aller dans toutes les nations. Tout pouvoir m'a été donné. Allé dans toutes les nations. Pour quoi faire? Pour faire toutes les nations des disciples. C'est à nous, à qui Dieu a donné la responsabilité, de former les gens, de former les politiciens, de former les rois. C'est à nous. Pourquoi? Pour que l'évangile de Dieu, selon Abba Kouk de 14, Dieu veut que sa connaissance puisse remplir toute la terre, puisse remplir le monde entier. Comme les eaux couvrent les mers ou la mer. Alléluia. Et Luc 17, 21, nous dit que nous avons le royaume de Dieu en nous. Que personne ne dit que le royaume de Dieu est par là. Le royaume de l'autre côté. La Bible dit, non, non, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ou le royaume de Dieu est en vous. Nous sommes le royaume de Dieu. Nous portons la divinité de Dieu. La Bible dit, soyez participants. Dieu nous a donné toutes ces choses-là, par sa divine puissance, pour que nous soyons participants. Mais au moyen de la connaissance du Christ, de celui qui nous a appelés. Notre foi ne sera jamais efficace. Nous n'allons jamais comprendre. Nous n'allons jamais marcher dans la poussance de Dieu, si nous ne comprenons pas ce que nous avons. Si nous ne reconnaissons pas la chose que Dieu a déposée en nous. La Bible dit, nous portons ce trésor. Dit, je porte ce trésor. Nous portons le trésor de la guérison. Nous portons, et Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Ça, c'est la description. Ce n'est pas une promesse. C'est la description de ces gens-là. Parce qu'à cette époque-là, l'église n'était pas encore née. Et Jésus a dit, voici la description de ces gens-là. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils vont établir, ils vont guérir les malades. En mon nom, même s'ils prennent ou ils boivent les breuvages mortels. Cela ne le feront pas mal. Et Dieu a dit, je confirmerai leurs prédictions, leurs paroles. Par des signes et des prodiges, par des miracles. Nous avons le miracle de Dieu. Pourquoi nous sommes créés, comme la Bible nous parle dans 1 Pierre, 1er verset 23. La Bible dit que nous sommes nés, non, de la sémence corruptible, de la sémence incorruptible. Qui ne peut pas être affectée par la maladie. Nous avons cette vie-là, qui est par la parole. Le Fils de la parole est la parole de Dieu. Toute chose a été créée par cette parole-là. Nous avons la parole créatrice en nous. Pourquoi ? Parce que nous avons cette sémence. La Bible dit, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par cette parole. Hébreu 11, verset 3, nous dit que le monde que nous voyons a été créé, pas par les choses visibles, mais par les choses invisibles, qui est la parole de Dieu. La parole que nous avons, c'est une parole créatrice, pour créer, pour changer notre environnement. Nous avons ce pouvoir. Mais souvent, l'Église, nous nous plaignons, ça ne va pas, le gouvernement, c'est à nous, à qui Dieu a donné la responsabilité, même d'influencer les gouvernements. Donc notre identité, c'est une identité. Nous devons comprendre qui nous sommes en Christ. Nous devons comprendre qui nous sommes en Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'identité est quelque chose qui a une influence ou des influences très importantes dans ce monde-ci. Parce qu'à partir de ton identité, ça peut te donner une certaine influence, de pénétrer dans certains milieux. Par exemple, si tu es Congolais, tu es Camérounais, tu es limité par ton identité. Pour circuler, par exemple, en Europe, il faut avoir un visa et il y a tellement de choses qu'on demande pour qu'on puisse te permettre, en fait, pour avoir ce visa-là. Mais en tant que british, tu as une certaine liberté de circuler en Europe facilement et d'autres pays américains aussi. Et en tant qu'américain aussi, tu as une certaine influence aussi. Mais tu es aussi quand même limité quelque part. Peut-être en Irak, pour entrer, c'est difficile. Mais en tant que british, c'est difficile. Malgré que nous avons une certaine influence. Mais nous, nous sommes du ciel. Nous avons tout le visa qui nous appartient. Pourquoi ? Parce que nous avons tout ce pouvoir-là. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tous les visas nous appartiennent. Pourquoi ? Le monde entier appartient à Dieu. Et Jésus a racheté ce monde. Jésus, maintenant, nous demande de réconcilier ce monde, maintenant, par l'évangile qui est la puissance de Dieu. Alléluia. Je porte ce trésor de Dieu. Donc, nous sommes les politiciens de Dieu. Parce qu'être ambassadeur, ce n'est pas un poste religieux, c'est un poste politique. Nous amenons la politique de Dieu. Nous amenons l'administration de Dieu. Nous amenons sa politique. Nous amenons le système économique, le système financier de Dieu ici sur la terre. Et Jésus veut que nous puissions prêcher cet évangile. Il nous dit dans Matthieu 10, verset 7. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu 10, verset 7. Il dit ceci. Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. A l'époque, le royaume de Dieu n'était pas encore là. Et Jésus était la représentation aussi du royaume parce qu'il portait en lui toute la divinité de Dieu. Comme nous aussi, nous avons la divinité de Dieu. En nous, la Bible dit que vous êtes complets en Christ. Toute la divinité. Et nous sommes assis dans les lieux spirituels. Non que nous serons. Nous sommes assis dans les lieux spirituels avec Christ. Alléluia. Et Jésus nous dit dans Matthieu 4, verset 7. 17, pardon. Matthieu 4, verset 17. 4, verset 17 nous dit. De ce moment, Jésus commença à prêcher et dit répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus lui-même préparait, prêchait le royaume de Dieu. Et il nous a envoyé de prêcher le même message.